Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Imperium Antique, un jeu de deck building, un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, en France en tout cas, et qui vous propose dans le cadre d'un deck building de prendre en main une des huit civilisations possibles et donc d'affronter d'autres civilisations qui seront jouées soit par d'autres joueurs, soit éventuellement par un automate puisque c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc dans cette relativement petite boîte, même si finalement vous allez voir par son contenu elle est plutôt grande, et bien vous allez avoir une aventure qui vous est proposée, un jeu de civilisation tel qu'il est proposé dans la boîte de jeu, donc vous proposant de prendre en main le destin d'une civilisation antique puisque c'est justement le thème de cette boîte, il faut savoir qu'il y a deux boîtes, une antique et une légende. La boîte antique évidemment reprend ses civilisations classiques et a selon les auteurs du jeu, selon les différents avis, un gameplay qui est un peu plus facile que celui de la boîte légende, avec des civilisations un peu plus exotiques comme les Atlantes, donc des civilisations un petit peu plus étranges avec des gameplays donc plus compliqués. Et donc 8 civilisations nous sont proposées dans une boîte qui contient à peu près 280 cartes si j'ai bien noté, et qui vous permet de jouer donc de 1 à 4 joueurs. Alors moi ce qui m'a fait sauter un peu sur le jeu, c'est le fait qu'il y avait le nom de David Turkzy, enfin je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais je vous raconterai ça à la fin pourquoi. David Turkzy qui est un auteur qu'on aime beaucoup sur la chaîne, parce qu'effectivement c'est un auteur très talentueux, au moins pour les modes solo. Et un mode solo qui tourne bien, c'est la garantie d'un jeu qui va sortir et qui sera joué, même si c'est parfois compliqué de jouer au jeu qu'on veut, etc. Donc là voilà, c'est la garantie d'un jeu qui sera joué, parce que c'est le principe, il ne faut pas collectionner les jeux pour les collectionner, en tout cas ce n'est pas le mien. Voilà, donc un jeu qui va être joué, donc de 1 à 4 joueurs, et donc je vous propose de découvrir un petit peu le contenu de la boîte. Voilà, alors évidemment des règles, alors là pour le coup j'ai mis les règles solo en avant, mais vous voyez un bon livre de règles, qui n'est ni trop grand ni trop gros, une vingtaine de pages, donc ça veut dire qu'il y aura un peu de règles costauds, même si vous voyez, là c'est de l'annexe, même si les annexes sont importantes, et des explications. Mais dans l'absolu, le cœur de l'explication de jeu, c'est une dizaine, douzaine de pages, donc classiquement vous avez la reprise du matériel. Voilà, donc là vous voyez, les règles de jeu ont été conçues pour que vous puissiez, que ce soit les mêmes que vous achetiez la boîte légende ou antique. Donc ça permet sûrement des économies d'édition, et ce n'est pas plus bête. Et ensuite ici, vous avez des règles du jeu solo, et vous voyez que là pour le coup, ce n'est pas juste une feuille recto verso, c'est vraiment des règles. Alors là, c'est des annexes, mais qui vous permettront, et on verra ça plus tard quand on dira un petit peu plus l'automac, qui vous permettent une mise en place, une mise en place de l'automac, du joueur, etc. Donc des règles assez complètes, j'ai envie de dire, pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc voilà, il y a la promesse en tout cas, de David Turkzy, d'avoir un jeu avec des règles solos, et plutôt respecté. Donc là vous avez une planche que je n'ai pas encore découpée, parce que je n'y ai joué qu'à deux pour l'instant. Donc voilà, avec des bouts de carton, clairement. Là comme j'ai légèrement retourné un moment la boîte, vous voyez que ça s'est un petit peu effrité, mais pas tant que ça. Donc on a la surprise d'avoir quand même, je dirais, une boîte de rangement. Alors une boîte de rangement qui finalement est sympa, parce que vous voyez, quand vous mettez les paquets de cartes, vous avez un petit peu à quoi ça correspond. Donc pour le rangement, c'est plus simple. Là vous avez vos 8 civilisations. Alors celle-là, je n'ai jamais utilisée, les cartaginois, mais vous voyez, elles vous sont livrées dans un petit étui plastique pour bien les conserver. Et une boîte à la fois bien fichue et mal fichue, c'est-à-dire que ce qui est bien réussi, c'est ces petits conteneurs pour ranger les cartes. Et puis là, vous avez, je ne sais pas trop comment les mettre, à partir du moment où je mets un sac, vous voyez, ce n'est pas très simple. Et puis là, ça, voilà, ça coince légèrement. Ce n'est pas super bien conçu, mais voilà, ça ne déborde pas. Ce n'est pas trop mal. Ensuite, pour le coup, c'est presque trop grand, je dirais la boîte pour ce qu'il y a. Alors je ne sais pas comment ils auraient pu faire en mieux, mais voilà, je trouve la boîte un peu grande pour le nombre de cartes qu'il y a. Donc c'est vrai que moi, qui a un problème de place, bon, voilà, j'aurais préféré que ce soit des plus compacts ou voilà, peut-être à la limite sans boîte de rangement, pourquoi pas, je ne sais pas. Le débat n'est pas tranché. Alors, je vais vous montrer quand même un peu la direction artistique des cartes. Donc direction artistique, donc c'est pour ceux qui connaissent un peu les jeux de... Shane Phillips, je crois que c'est bien ça son nom si je n'écorche pas. Vous reconnaissez la patte graphique de Mikko. Voilà, je crois qu'il le surnomme comme ça. Il en reparle dans le dos de la boîte. Alors, si je le retourne, voilà, c'est Myailo, The Mikko, Dimitrievski. Voilà, donc la patte graphique qu'on retrouve dans les architectes de l'Ouest, les charpentiers, etc. Donc, une patte graphique très reconnaissable. un effort qui a été fait, ça a été que chaque carte est différente. Même si vous avez parfois des cartes identiques, il y a quand même la volonté de caractériser votre civilisation avec une illustration qui correspond à votre civilisation. Après, c'est un peu clivant comme type de graphisme. Là, vous voyez par exemple sur ce type de graphisme, à la fois c'est sympa, mais c'est vraiment fait à la vite fait. Donc, ça a été... Voilà, après, on aime le côté très BD, voilà, on n'est pas dans du graphisme très historique, mais bon, voilà, après, on a vraiment des cartes qui sont très différenciées. Là, vous avez des jetons en carton qui ne sont pas forcément très beaux, en vrai, pas forcément très bien inspirés. Là, c'est censé représenter des matériaux, là, des populations, là, des points de victoire, le V. Bon, voilà, ça aura peut-être pu avoir un peu plus d'idées, mais ça fait de job, concrètement, là, on chipote, il y a du matériel, il y a une boîte de rangement, il y a même un dé qui vous est fourni uniquement pour l'automac. Et là, vous voyez que vous avez quand même un petit peu toutes vos stylisations qui sont plutôt bien rangées dans l'absolu, donc, on ne va pas appouder son plaisir, on n'a pas forcément quelque chose de sale, voilà. Donc, ça, c'est pour le contenu. Ensuite, je peux vous expliquer peut-être un petit peu le gameplay, donc, je vais déballer directement le jeu. Et nous, voilà pour parler du gameplay, donc, j'ai installé le jeu, vous voyez, normalement, placer le jeu pour à peu près, quand on a l'habitude, 5 minutes, quand on ne connaît pas le jeu, 20 bonnes minutes, le temps de lire et relire les règles, mais voilà, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est assez simple. Donc, je vous dis 5 minutes, c'est un jeu de deck building, là, j'ai pris par exemple la civilisation macédonienne, donc là, vous avez quasiment toutes les cartes du paquet des macédoniens, et donc, on va avoir, en gros, un leader, alors une carte de stockage, plutôt, une carte d'illustration, qui va vous rappeler, en plus, un mode de scoring particulier à votre civilisation. Elle n'est pas fondamentale, mais voilà, ça va un petit peu rajouter de la symétrie, en sachant que chaque paquet de cartes est différent, même si parfois, vous avez quelques cartes qui sont récursives, comme conquête, progrès, etc., mais pas dans toutes les civilisations. Certaines auront des spécificités un peu plus fortes. Donc, le principe du jeu, c'est que vous piochez cinq cartes de votre paquet, donc c'est un paquet aléatoire qui sera remélangé, et vous avez trois actions possibles. Jouer une carte, en général, sauf mention spéciale, ça coûte une action, et donc, chaque carte aura son petit effet, soit poser des terrains, soit poser des actions. dans ce jeu-là, vous allez avoir des ressources à acquérir, des ressources, vous l'avez vu, des ressources de type population qui vous permettront de faire certains effets de jeu, et des ressources dites de matériel qui vous permettront de faire certains effets de jeu, en sachant que si vous cumuliez des points de victoire pendant la partie, vous pourrez parfois les utiliser comme des pions un peu jokers pour rajouter des points de population ou de matériel. Donc, vous avez toujours des petites possibilités de vous en sortir, mais en payant parfois des points de victoire. Comme je vous l'ai dit, le paquet avec lequel vous commencez, il va évoluer, c'est un jeu de deck building, effectivement, et donc, vous avez la possibilité d'acheter des cartes sur un marché. Pour acheter des cartes, il faut certaines cartes que vous aurez peut-être dans votre main ou peut-être pas, et vous aurez le choix, par exemple, entre cette carte-là, Conquête vous permettra d'acquérir soit un territoire, soit éventuellement un vassal. Cette carte-là, vous permettra ipso facto, c'est Flip 2, donc d'acquérir une des cartes quasiment au choix, mais vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois dans toute la partie. Après, vous l'archivez ici, justement, ça sert à ça, cette carte. Donc, trois possibilités de jeu, et quand vous êtes bloqué, vous avez aussi la possibilité de défausser votre main pour gagner directement une carte du marché. Donc, ce n'est pas une très bonne action en soi de jeu, mais ça vous permet, si vous êtes trop bloqué, de faire au moins quelque chose dans votre tour. Donc, les tours sont potentiellement assez rapides, mais au fur et à mesure du jeu, il va falloir être attentif au marché, attentif à vos cartes, et éventuellement, essayer de déclencher des combos, parce que vous aurez évidemment la possibilité de rajouter des combos. Là, vous avez des cartes de base, mais ces cartes vont être renforcées par ces cartes du marché, mais aussi des cartes qui sont propres à votre civilisation. Donc, vous allez construire votre paquet un petit peu comme ça, en fait. et ces trois cartes-là, alors parfois, il n'y a plus de trois cartes, mais vous allez les mélanger. Et quand vous aurez épuisé votre paquet de cartes, eh bien, vous pourrez mettre dans votre défausse une des cartes de votre civilisation, la mélanger, et cette nouvelle carte ira renforcer votre paquet de cartes. Et donc, il y aura des effets un peu plus puissants que la normale qui vont améliorer votre jeu. Et donc, là où c'est un petit peu malin dans ce jeu-là, c'est que plus vous achetez des cartes, plus votre carte va être gros, votre paquet de cartes va être gros, plus votre deck va être gros, mais le temps qu'il faudra pour épuiser votre paquet sera plus en plus long. Donc, il va falloir essayer de trouver des solutions pour un peu épurer votre deck au fur et à mesure de la partie. Si vous prenez des cartes pas terribles, eh bien, vous allez quelque part pourrir un petit peu votre deck. D'ailleurs, dans ce jeu-là, si vous l'avez vu en début de cette... Quand j'ai montré ma main, vous avez des cartes instabilité. Donc, des cartes instabilité sont un peu des cartes mortes qui viennent pourrir votre deck, qui viennent pourrir aussi votre main. Vous pourrez vous en débarrasser soit en défaussant des cartes, soit en pillant des ressources. Sinon, vous pouvez aussi passer votre tour et jeter toutes les cartes instabilité de votre main. Voilà, c'est un moyen d'épurer. Mais voilà, il y a des cartes mortes un peu comme à la Mage Knight où ces cartes-là viennent un peu pourrir votre deck, pourrir votre main et il faudra trouver des solutions pour s'en passer. Des fois, vous serez obligé d'en acquérir parce que quand vous voulez acheter certaines cartes, c'est plus intéressant. Vous serez contraint de prendre une carte d'instabilité ou parfois, d'autres joueurs pourront vous mettre des cartes d'instabilité dans votre paquet. Donc, ça sera évidemment un peu embêtant. Mais parfois, vous pourrez quand même utiliser des cartes d'instabilité pour utiliser des cartes à défausser. Donc voilà, il y aura toujours des petits combos à faire. Le jeu est plutôt malin à ce niveau-là. Alors, comme je vous le disais, c'est aussi un jeu de civilisation. Donc, vous allez commencer le jeu en civilisation barbare et une fois que vous aurez épuisé, je dirais, ce petit paquet de cartes qui a ce petit logo ici en 2001, là, il y a uniquement trois cartes chez les Macédoniens mais en général, c'est plutôt cinq cartes, six cartes. Parfois, certaines civilisations n'ont aucune carte. Ils restent au bon barbare toute la partie. Donc, vous voyez, il y a des gameplays différents. Donc, une fois que vous avez utilisé ces trois cartes, réussis à faire tourner trois fois votre paquet plus ici, vous arrivez à acquérir Alexandre, vous passez en mode Empire et donc, certaines cartes que vous avez ne seront plus utilisables. Donc, pareil, ce seront des cartes mortes et en contrepartie, vous aurez des cartes de civilisation avec ce symbole-là qui, là, seront utiles pour votre paquet que vous pourrez jouer et qui seront évidemment plus fortes. Voilà, un jeu de marché. Évidemment, il y a des systèmes et des mécanismes pour renouveler ces cartes de marché et faire que ce marché s'épuisera. Le principe du jeu, toutefois, ça reste toujours de secourir un maximum de points de victoire et il y aura plusieurs façons. Et ça, j'aime bien dans les jeux quand il y a plusieurs façons de terminer le jeu. Alors, le jeu se termine quand vous avez fini de développer toutes les cartes. en sachant que cette partie du paquet de cartes, vous ne pourrez pas les gagner uniquement en cyclant votre paquet de cartes, votre deck, mais en les payant avec des ressources. Et ce seront des cartes en général assez puissantes. Donc, pour en revenir à la fin de jeu, quand vous aurez fini tous votre paquet de cartes, tous vos développements, eh bien, ça sera une fin de jeu ou ça sera quand vous aurez épuisé tout ce paquet de cartes du paquet principal ou quand vous aurez aussi épuisé ce petit paquet de cartes, de cartes de renommée. Donc, ce sont des cartes assez difficiles à acquérir mais qui rapportent énormément de points de victoire. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez des possibilités de terminer le jeu. Alors, certaines civilisations ont des possibilités de terminer le jeu. Mais voilà, là encore, on est dans la symétrie mais ces trois principes généraux sont un joueur a fini de développer toutes ces cartes. Le paquet de pioches est épuisé ou les paquets de cartes renommées ont été utilisés. Donc là encore, c'est vraiment un point très positif parce que c'est des fins qui vous surprennent. Voilà, enfin, qui vous surprennent. Il y a plusieurs façons de terminer le jeu selon votre civilisation, etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà pour le gameplay. Vous voyez, il n'est pas non plus très compliqué même si, comme tous les jeux de deck building, le côté combo, le côté comment je vais assembler mes cartes va être fondamental pour gagner la partie. Alors, en ce qui concerne mon avis sur le jeu, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie ? Alors, déjà, c'est un jeu ambitieux parce que c'est un jeu qui est long, très long. Dans la boîte de jeu, ils vous mettent 40 minutes par joueur, mais ce n'est même pas en rêve. quoi. La partie solo que j'ai faite la première fois a pris trois heures. Alors, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire et relire les règles. Mais voilà, après, quand on connaît le jeu, c'est bien deux bonnes heures à mon avis pour commencer à bien maîtriser un peu le jeu. Donc, deux bonnes heures. Quand vous jouez à deux, moi, j'ai joué à peu près, il faut prendre deux heures trente, voire une heure trente en rushant comme des malades. Mais voilà, il faut compter bien deux heures une partie et plus ou moins long en fonction de la connaissance du jeu. Mais voilà, je pense qu'à deux, c'est deux heures trente au moins la première partie. Alors, un autre point important sur mon avis, c'est les règles. Alors, les règles, elles sont à la fois simples et compliquées. Compliquées et pas complexes. Compliquées parce qu'à la limite, ces deux livrets de règles, vous pouvez les jeter. Elles sont tellement truffées d'errata, d'erreurs que vous êtes obligés, et je le mettrai dans la vidéo, d'aller dans le site, dans le site de l'éditeur pour récupérer le livret de règles solo et livret de règles tout court parce qu'effectivement, il y a eu, vous avez quasiment un errata par page, en gros, sur le livret de règles, voire de... Donc voilà, ça ne facilite pas la compréhension et la lecture des cartes. En plus, il y a certaines cartes qui sont a priori, je ne les ai pas vérifiées en fait, mais mal imprimées où il y a des petites erreurs. Donc là encore, c'est embêtant. Je vais faire le test in situ peut-être. Donc ça, c'est les grecs, vous voyez. Donc le grec, sa carte de prospérité grecque, est-ce qu'elle est... Voilà. Je vais... Vous voyez, donc est-ce qu'il y a un bug grave ou pas ? Est-ce qu'elle s'était corrigée ou piocher une carte que vous avez en jeu ? Oui, non, il n'y a pas tellement d'erreurs. Donc voilà. Bon, voilà. En tout cas, il y avait des petites erreurs qui ont été reprises par l'éditeur. Voilà. Là, la problématique est très mineure, mais vous voyez, il y en a quand même 5, 6. Alors 2 seulement dans la civilisation antique et 4 dans la civilisation légende. Donc le... Clairement, s'il y a un reprint, ça sera... Si vous hésitez à l'acheter, essayez d'espérer un reprint. Alors moi, j'avais espéré, un reprint pendant longtemps, mais le jeu, ce n'était pas si bien vendu que ça, même s'il a des qualités. Donc pour l'instant, il n'y a que des versions légèrement buggées qui sont en circulation. Donc voilà, il y a quand même un gros problème d'édition. Alors je ne sais pas si ça vient de l'éditeur français qui l'a localisé ou d'avant, mais voilà. Ça rend la compréhension du jeu un petit peu plus embêtant. Et dernière petite chose, et je vous le mettrai aussi dans les liens, c'est qu'en fait, il faut une FAQ parce qu'il y a un ou deux points de règles qui ne sont même pas repris dans le livret de règles, notamment pour jouer l'automa, qu'est-ce qu'on fait des cartes d'instabilité. Donc voilà, il y a quand même souci au niveau des règles. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Au niveau du jeu en lui-même, au niveau de l'automa, parce que j'ai pas mal joué en solo, j'ai fait une demi-douzaine de parties en solo, l'automa est vraiment excellent. Enfin, on s'y attendait avec David Turgzy, mais il est là aussi pas très simple d'utilisation au début. Il y a une courbe d'apprentissage parce que, en fait, pour jouer l'automa, c'est pas très compliqué. Vous mettez cinq cartes comme ça à partir du paquet de l'automa et vous allez, à la fin, pendant le tour de l'automa, lancer un dé, mais bon, c'est pas très important et vous allez vérifier chacune des règles et en fonction de l'automa que vous utilisez, vous allez avoir un mode de fonctionnement qui va être différent de l'automa. Alors, différent, pas tant que ça, mais quand même, puisque vous aurez un tableau et sur ce tableau, alors là, j'ai pris, par exemple, les Perses. Voilà. Alors, c'est par ordre alphabétique, donc je vais vraiment sortir. Voilà. Les Perses, selon la carte qui pioche, donc là, c'est une carte de gloire, donc gloire, il y aura un effet qui sera tel que décrit. Et en plus, c'est tellement travaillé dans les détails et ça, ça peut en reputer beaucoup, c'est si possible, abonner les trois régions pour piocher une carte renommée, sinon innover. Donc, il y aura plusieurs possibilités dans les possibilités. Et pareil, donc une autre carte, allez hop, une carte région, donc je regarde dans le tableau la région, qu'est-ce que ça fait, etc. Et donc, voilà, il y aura un automat qui sera plutôt bien fait, plutôt bien conçu et qui vous permettra de jouer et rejouer avec des ottomans en plus différents. Et en plus, vous pouvez prendre des civilisations différentes. Donc, ça veut dire que vous avez une trentaine de possibilités. Vous pouvez prendre une parmi les huit civilisations et affronter une parmi les sept civilisations restantes. Donc, pas mal de possibilités de jeu. Évidemment, vous avez pris les Macédoniens, vous allez affronter les Perses, un autre coup, les Grecs, un autre coup, les Romains. Donc, en termes de jeu d'histoire, voilà, ce n'est pas souvent le cas dans les jeux de société en général, mais vous avez la possibilité d'avoir un petit peu de fluff jeu d'histoire, même si, dans l'absolu, il n'y a pas forcément de concordance dans l'idée. Mais voilà, pour le fluff, vous pouvez dire, voilà, Alexandre le Grand va affronter les Perses. donc, ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, en gros, ça reste quand même un jeu très expert. Donc, vraiment, ce n'est pas pour les casual gamers, c'est vraiment pour des experts, des gens qui ont envie de bouffer de la difficulté avec une prise en main du jeu qui n'est vraiment pas évidente. Moi, il m'a fallu deux ou trois parties pour commencer à être bien à l'aise avec les règles, même si ce n'est pas compliqué une fois qu'on connaît bien les règles. mais la prise en main n'est pas aidée par la compréhension des règles, par l'écriture des règles et par tous les petits bugs qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sur ce jeu, moi, mon avis, c'est que je l'ai beaucoup aimé de toute façon et j'ai aussi joué à deux. Donc, je vais vous partager aussi mon retour d'expérience sur le jeu à deux. Alors, comment c'est à deux ? Alors, j'ai deux expériences différentes sur le jeu à deux. La première fois que j'ai joué à jeu là, je ne connaissais pas le jeu. Donc, c'est un copain qui m'a présenté le jeu, qui m'a expliqué les règles et franchement, ma première partie n'était pas très agréable. J'ai trouvé le jeu très long, très récurrent. J'avais l'impression de faire tout le temps la même chose et au bout de trois quarts d'heure de jeu, vu que le collègue qui me connaissait le jeu avait fait deux, trois parties de plus que moi, j'ai senti qu'il allait gagner loin devant. Donc, ça ne dérange pas forcément quand vous découvrez un jeu. Vous savez que vous n'allez pas gagner. Normalement, ce n'est pas choquant. Mais voilà, au milieu du jeu, savoir qu'on a les pertes, c'est un petit peu embêtant. En plus, vous avez une mécanique très redondante. C'est-à-dire, je pioche cinq cartes, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire ? Et en plus, vous avez certaines actions de jeu comme par exemple réserver. Vous ne savez pas trop à quoi ça sert. Donc, vous n'allez pas trop à vous situer. je n'ai pas forcément senti beaucoup que je jouais une civilisation. Voilà, donc vraiment un premier abord qui n'était pas très bon. Malgré tout, je me suis quand même accroché. Alors, c'est-à-dire que j'ai attendu presque un an pour acheter le jeu en espérant qu'il y aurait une réédition. Il n'y a toujours pas eu de réédition, malheureusement. Et j'ai cherché un peu dans la période des soldes s'il était en solde. Et bon, je ne l'ai pas forcément trouvé très en solde. mais voilà, je l'ai trouvé pour un bon petit prix en oeuvre. Donc, c'est déjà pas mal. Et là, j'ai rejoué à deux. Et effectivement, si vous jouez à deux avec un joueur qui connaît un peu les règles ou un joueur très expert, eh bien, ça peut être très éclatant. Si vous êtes prêt à consacrer 2h, 2h30 de jeu, eh bien, ça peut aller vite. Ça peut aller de fluide. Vous avez des moments de réflexion qui vont durer peut-être une, deux, trois minutes. Alors, attention, si vous jouez avec des joueurs qui ont de l'analyse paralysis parce que ça peut prendre pas mal de temps, mais pendant le jeu, effectivement, on va y avoir des bons moments de réflexion sur comment faire, comment je vais combiner mes cartes. Parfois, vous allez aussi avoir des petits moments où vous dire « Ah, j'aurais dû faire cette combo et pas l'autre. Ça aurait été sympa si je n'aurais pas oublié. » voilà, le jeu à deux, en tout cas, est très satisfaisant si vous jouez avec des joueurs qui aiment les jeux complexes et experts. Voilà. Si les jeux plus courts, il y a d'autres jeux de deck building qui sont très bien. même Aaron's End qui est beaucoup plus simple d'une certaine manière que beaucoup moins exigeant, j'ai envie de dire. En tout cas, dans la version de base, là, vous êtes vraiment sur un jeu très complexe et très expert, j'insiste, mais à deux, voilà, vous allez pouvoir vous éclater si vous êtes deux joueurs experts, voire trois joueurs experts. Je n'ai pas encore essayé à trois ou quatre. Est-ce qu'à trois, quatre, ça me semble vraiment très compliqué parce que vous allez vraiment attendre votre tour de jeu. Ça peut être très long. à trois, je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là, mais évidemment, il est atténué. Mais vraiment, à trois, il faut que les joueurs connaissent les règles ou soient très patients sinon vous avez plus de trois heures de jeu et avec un jeu où l'action principale, c'est piocher cinq cartes et vous décidez qu'est-ce que vous allez faire de ces cinq cartes. Donc, voilà, c'est un jeu qui exige de l'investissement et un goût prononcé pour les jeux de deck building et aussi peut-être un petit goût pour les jeux d'histoire. Alors moi, j'avais pris Antique qui est la version un peu plus light en termes de complexité et aussi parce que j'avais envie de retrouver peut-être un début d'histoire mais vraiment, vous avez juste des prémices. Vous avez les Romains contre les Carthaginois, vous pouvez le faire, c'est agréable mais voilà, c'est pas... Voilà. Donc, dans la boîte légende, je n'avais pas envie de me retrouver avec les Atlantes contre les Romains. Vous voyez, ça me paraissait un peu bizarre ou la civilisation aztèque contre les Macédoniens. Ça m'aurait paru un peu bizarre. Alors, pourquoi pas les Vikings ? Mais bon, voilà. Donc, finalement, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, un jeu que je rejouerais, notamment à deux ou même en solo, même si j'ai quand même encore des difficultés après une demi-douzaine de parties à trouver la mécanique de jeu qui soit un peu idéale ou qui me permette de... j'ai encore beaucoup de frustration sur la compréhension du jeu, sur, j'ai envie de dire, comment battre l'automa parce que l'automa, malgré tout, va se courir et se courir à des points comme tous les automats. Mais comment le contrer, comment essayer de le... Alors, à deux joueurs, vous pouvez un peu contrer l'autre joueur mais à condition, évidemment, de connaître un petit peu son paquet. Là encore, c'est un peu le problème de jeu asymétrique. C'est si l'autre connaît bien sa civilisation et vous ne connaissez pas la sienne ou que l'autre est habitué à jouer et que vous ne connaissez pas à jouer, il y a forcément un gros différentiel qui va se faire. Après, bon, vous pouvez jouer pour le plaisir et vous en aurez à condition d'accepter ces temps de jeu assez long. Voilà, écoutez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à utiliser les liens pour acheter vos jeux. Ça aidera toujours un petit peu la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.